Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ici à Châtellerault pour la guinguette éphémère. Depuis 18h30, il y a des dessins animés pour les enfants et à suivre à partir de 20h30 un karaoké. Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la Web TV et sur Réactu. Nous sommes en compagnie de trois personnes, bonsoir à vous. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter sans rentrer ? Moi c'est Olivier. Enchanté. Et donc mes deux enfants. D'accord. Et vous venez de Châtellerault ? Exactement. Exactement. C'est ça. Donc comment vous avez connu la guinguette éphémère ? En fait, moi j'ai vu sur la Nouvelle République. Il y a eu un article qui est passé la semaine dernière. Donc j'ai dit pourquoi pas, ça m'a l'air d'être sympa. Et puis effectivement on a pris des jeux et on s'amuse bien. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vous jouez tout à l'heure ? J'explique. Vas-y. Alors. Là on joue à un jeu de palais. On a pris là-bas. Et en fait c'est une sorte de pétanque mais sur palais. Enfin avec des palais. Ça peut faire un test. D'accord. Et du coup ? Du coup ? Du coup oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sincèrement c'est sympa. En plus de ça, ça a été gratuit. On a juste eu à donner une carte d'identité etc. Ça a été proposé par le food truck qui est là-bas. Et sincèrement c'est impeccable. C'est top. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du concept de guinguette éphémère ? Moi je trouve ça vraiment génial en fait. L'endroit en plus c'est magnifique. Et c'est vrai que sur Châtelro, ça manquait un peu de petites fêtes, des choses comme ça. Et moi je suis pour. Et franchement c'est agréable. En plus avec un tas magnifiques. Exactement. Je trouve que ça donne de la vie à la ville en fait. Ça donne un peu sortir tout ça. Et faire quelques jeux en plein air. Je trouve ça sympa. Oui c'est ça. Mais complètement. Ça rajoute un peu de vie à Châtelro en fait. Ça permet aux gens de se rassembler etc. pendant l'été. Et c'est vraiment bien quoi. Sincèrement c'est top. D'accord. Est-ce que vous allez chanter ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un karaoké ce soir. Est-ce que vous allez chanter ou pas du tout ? Oui oui. Alors. Non je ne sais pas en fait parce qu'il fait beau. Donc on va voir. Oui mais c'est bien de chanter. Nous on le regardera chanter. Non vous ne chantez pas ? Non nous on ne chante pas. Non on ne chante pas. Un mot à dire à nos abonnés Châtelro-Day qui vont regarder l'interview pour leur donner envie de revenir. Parce que c'est jusqu'au 2 septembre prochain. Un mot tous les trois si vous voulez dire. On va commencer par vous du coup. Moi je vous dis franchement n'hésitez pas à venir. Comme je vous dis l'endroit est super sympa. Ça permet en plus de faire des connaissances, de parler tous ensemble, de rigoler. Et franchement n'hésitez pas. Venez, venez. L'endroit est magnifique. D'accord. Et vous du coup ? C'est ça exactement pareil. En plein air c'est magnifique. On peut prendre un petit verre. Franchement si des gens veulent sortir, en plus il fait beau, je trouve ça nickel. C'est exactement ça. Et puis au moins ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire revivre Châtelrault. Alors n'hésitez pas à venir surtout. Venez et profitez de ce que fait Châtelrault et c'est vraiment bien. D'accord. Merci à vous en tout cas. Merci. 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 Alors bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Vous voulez avoir une réaction sur votre prestation du coup ? D'accord. Comme vous l'avez senti ? Très bien. C'est sympa d'organiser des soirées comme ça dans notre ville de Châtelrault. Et moi, je me suis sentie bien. J'adore Amir. Alors voilà. D'accord. Un mot à dire aux organisateurs ? Il faut continuer. Franchement, il n'y a pas trop trop de monde ce soir, mais ça va peut-être arriver au cours de la soirée. Mais il faut continuer des belles soirées comme ça, des belles organisations. Bravo à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à la guinguette éphémère en direct du bord de Vienne de Châtelrault. Nous sommes en compagnie de Clarisse et Mathieu. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, super. Super bien. Alors, j'avais besoin de votre ressenti sur cette guinguette éphémère. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est super cool. On a vu la story sur Instagram de Grand Châtelrault. Et comme tu n'es pas loin, on se dit que ça valait le coup de venir voir un karaoké. C'est cool. Oui, de voir des food trucks ici surtout. On n'avait pas l'habitude de venir ici et puis du coup, on trouve que c'est une bonne idée. Et puis, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. Un mot à dire aux organisateurs ? C'est super cool, que c'est une super bonne initiative. Ça fait un peu d'animation dans le centre-ville. C'est sympa. Et puis, pourquoi pas refaire ça en d'autres jours ? Alors, pour un titre d'information, ils viennent jusqu'au 2 septembre. Donc, je vous lance l'invitation. Samedi prochain, il y a un... Ah pardon. Ah oui. Samedi prochain, il y a un concert. Donc, voilà. C'est le coeur qui vous en dit. Qu'est-ce que vous pensez du concept ? Le fait que ça soit sur les bords de Vienne, etc. C'est super sympa. Surtout qu'ils ont tout refait il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est une super ambiance. Ça, ça donne un bon environnement, je trouve. En plein air, en plus, il fait bon. Un mot à dire à nos abonnés qu'ils vont vous regarder ? Qu'ils viennent nombreux et que tout le monde sera ravis de les recevoir. Ouais, c'est ça. Avec un peu plus de monde, c'est vrai que ça fait plus d'ambiance. Merci à vous. 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 On invite également d'autres food trucks à venir, suivant les guinguettes. Plus elles sont grosses, plus on a de camions. On a un salé, un sucré, voilà. Et quel but, c'était quoi le but quand vous avez créé les guinguettes FMN ? Le but, c'était de créer des moments assez sympas, plus familiaux, comme le food truck festival qu'on organise à Muxeroll. L'idée, c'est ça, c'est un festival familier. Là, c'est pareil, il n'y a que des familles qui sont là, donc c'est chouette. Et nous, on l'adore. D'accord, et vous revenez, enfin c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais est-ce que vous comptez revenir l'année prochaine sur Châtellerault ? Ouais, Châtellerault, on était déjà l'année dernière, on n'était pas sur le même site, on était au lac. Ah oui, d'accord. Et là, cette année, on a choisi d'être là, on trouvait le cadre un peu plus sympa. D'accord. Il y a des jeux pour enfants, il y a des tables. Donc, pour l'organisation, c'est chouette. Et puis, l'année prochaine, pourquoi pas, ouais. Ça se passe bien pour l'instant, donc pourquoi pas, ouais. D'accord, bah merci à vous. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Châtellerault dans le cadre de la Genguette Ephémère. Donc, nous sommes en compagnie du food truck mexicain Tako Osmaru, c'est bien ça ? Oui, c'est bien quand même. Donc, j'ai réussi à le dire. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise ? Donc, bonsoir, en fait, on a ouvert notre food truck mexicain, ça fait deux ans. On s'est mariés à Cancun tous les deux. Donc, on a décidé au bout d'un an, quand Marron est arrivé en France, d'ouvrir notre food truck. Donc, voilà, en fait, le food truck mexicain, ça reste des produits authentiques. Marron est mexicaine, donc on ne va pas vous vendre autre chose. Donc, tout est fait maison, les viandes sont préparées maison, les importations de galettes, on travaille avec un fournisseur mexicain sur Parueil qui nous fait venir les galettes et les épices. Et on travaille après les produits frais. Les produits frais qui sont faits où ? Les produits frais qui sont faits où ? À la maison et qui sont, en fait, oui, on a des produits, des piments qu'on fait venir d'un producteur à Mel. En fait, sa femme, lui, il est agriculteur, il fait des produits, sa femme est mexicaine, donc il ne fait que des produits, il fait des produits mexicains, il est maraîcher. Ok, mais pouvez-vous nous expliquer votre concept, votre camion, etc. Le concept, le concept, c'est faire découvrir de nouvelles nourritures pour changer des burgers, des pizzas et des crêpes. Nous, on vend du vrai taco. Donc, les tacos, c'est des vraies galettes mexicaines à base de farine de maïs. Nous, on met des viandes épicées ou pas, enfin, qui sont préparées dans des épices qui ne sont pas piquants. Ça n'a rien à voir. Le mexicain, le mexicain, ça ne pique pas. C'est une a priori que les gens, en fait, quand tu vas au Mexique, c'est des sauces qu'on te rajoute qui sont piquantes ou pas. Chez nous, c'est pareil, on fait de l'authentique. Pouvez-vous nous expliquer, est-ce que vous allez sur les marchés, où vous allez, du coup, et Grand Châtellerault, Châtellerault, voilà, si vous pouvez nous détailler. En fait, on a commencé, on a commencé à avoir des emplacements fixes et on a travaillé au corner à Poitiers pendant trois mois. Et en fait, on nous a fait, on s'est fait une pub énorme. Depuis, on a que de la demande sur des festivals, des fêtes de villages et on n'a pas d'emplacements fixes. Il y a trop de demandes par rapport à ça. D'accord, donc vous n'allez pas sur les marchés ou quoi ? Non, pas du tout. C'est pas pour l'instant ? On l'a fait, on l'a fait, mais on n'a plus le temps. Ah d'accord. Victime de notre succès, en fait, c'est ça. D'accord. Et combien vous faites de galettes, c'est pas dans mes questions, mais combien vous faites de galettes par jour ? Ça dépend, ça dépend du nombre de la clientèle. Tu vois, un festival de food truck comme on a fait avec ce rôle ? On avait 300 couverts par jour. Donc, le Mexicain, ça attire le monde. Ça fait rêver, quoi. D'accord. Et vu qu'on est ici à la gangguette éphémère à Châtelro, combien vous avez fait de galettes ? Parce que quand je suis venu tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous n'aviez plus rien. Donc, du coup, ça a donné une idée comme ça ? Ouais, ce soir, ça a bien marché. On a fait peut-être une cinquantaine de tacos ce soir. Donc, pour nous, c'est bien. Châtelro, ça reste une petite ville. Et les gens viennent découvrir le food truck mexicain. Et c'est bien. D'accord. Un mot à dire aux organisateurs de cette gangguette éphémère. Qu'est-ce que vous pensez du concept ? Ça fait trois ans, deux ans qu'on travaille avec M. Bruce pour les gangguettes éphémères. L'année dernière, on était à Saint-Benoît. Et cette année, on fait Bux à Noyer-Maupertuis également. Et cette année, on fera Bux à Noyer-Maupertuis avec lui et puis Neuville. Le concept, il est génial. Les gens, il faut qu'ils viennent nous voir, qu'ils viennent manger, goûter une nouvelle nourriture. Que ce soit chez les burgers ou chez les tacos. Il y a plein d'autres food trucks qui sont là avec vous. Donc, il faut venir. C'est gratuit. C'est important de le dire effectivement. C'est gratuit. Les concerts, les animations sont gratuites. Donc, c'est bien de venir pour participer et faire marcher un petit peu le commerce. Voilà, on pilon. D'accord. Alors, je vais revenir à l'avant-dernière question. Après, je ne vous embête pas. Du coup, pour la préparation, il vous faut combien de temps pour préparer la garniture ? Ça dépend de la quantité qu'on fait, mais ça peut nous arriver quand on fait un festival d'être une semaine à tout préparer avant de faire un festival. Donc, il y a énormément de travail. En fait, on fait de l'artisanal. Donc, les produits, c'est nous qui les faisons. Si nous les préparons, on n'achète rien de fait. Donc, ouais, c'est beaucoup de travail. Dernière question. Un mot à dire à nos abonnés, même si vous ne les connaissez pas. S'ils ont envie de manger des tacos mexicains, qu'est-ce que vous leur direz ? Le tacos mexicain, c'est là pour voyager, en fait. Et on veut vous faire voyager. On aime ou on n'aime pas, mais je pense qu'il faut déjà venir goûter avant de dire on n'aime pas. Et il ne faut pas avoir de priorité sur le piquant. Le piquant, c'est en plus, on veut ou on ne veut pas. Et voilà, ça vous donnera envie d'aller voyager au Mexique après. Merci à vous. Merci.